Commencez par la prière. Seigneur, tendre Père, c'est un merveille Seigneur et un privilège de pouvoir contempler ta parole afin d'être changé à ton image. Nous voulons te ressembler Seigneur et c'est pour ça que nous nous réunissons de nouveau en ce moment même. Sois avec chacun d'entre nous Seigneur, bloquent Seigneur toutes les tentations de Satan pour nous distraire et fais que seul Christ Seigneur soit vu par les paroles que nous allons partager ensemble. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie et que je te remercie d'avance. Amen. Prenez vos Bibles d'Apocalypse 9 avec moi. Un petit résumé de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. en étoile. Merci. Une étoile était tombée du ciel. Cette étoile qui représente un dirigeant ou un messager en lui donnant la clé de l'abîme qui représente quoi? Un lieu où personne n'y habite qui représente une terre aride et le désert la fumée sortait de l'abîme et obscurcit le soleil et l'air la fumée amène les sauterelles la fournaise représente l'esclavage parce que la fumée était comme la fumée d'une fournaise donc ça représente l'esclavage l'affliction et la persécution les sauterelles sont les enfants de l'Orient qui se trouvent dans le désert ils ne croient ils ne croient ni en Jésus ni au Saint-Esprit car ils sont sous le pouvoir du qui? du Satan mais un pouvoir comme le pouvoir d'un scorpion leur fut donné et ils devaient tourmenter affligés et persécutés un peuple où des hommes et femmes idolâtres qui n'avaient pas le son de Dieu ils ont été utilisés par Dieu comme étant des forces providentielles pour détruire des hommes et des femmes apostates la Bible dit que leur puissance se trouve dans leur queue pour piquer et tourmenter donc ils vont piquer les gens et les tourmenter avec leurs fausses doctrines avec leurs faux prophètes ils vont forcer les gens à se convertir dans leur religion qui introduit un faux sabbat parce qu'ils n'ont pas le son de Dieu ils professent croire en lui mais ils sont menteurs anti-Christ parce qu'ils ne reconnaissent pas la divinité du Christ donc ils ont un faux sabbat ils ont un faux messie parce que l'antéchrist est celui qui se met à la place du Christ donc ils ont un faux messie car ils ne croient pas donc à la divinité du Christ ou à son humanité merci qui sont alors ces enfants de l'Orient nous allons nous allons poursuivre verset 7 de Apocalypse 9 la Bible nous dit ces sauterelles ressemblaient à quoi ? à des chevaux préparés pour le combat il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes d'accord ? elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lions Joël 1 verset 6 nous voulons considérer le dent de lion qu'est-ce que nous lisons dans Joël ? la Bible nous dit alors j'invite quelqu'un à lire pour qu'on puisse participer un peu un peuple est venu fondre sur mon pays il est puissant et inondable il a les dents d'un lion et les mâchoires d'une lion merci donc ces sauterelles qui ressemblent à des chevaux leurs dents étaient comme des dents de lion Joël 1 verset 6 nous dit qu'ils sont un peuple puissant et innombrable un peuple est venu fondre sur mon pays puissant et innombrable donc c'est un peuple qui groie avec la force d'un lion leur visage leur visage était comme des visages d'hommes qu'est-ce que fait la distinction d'un visage d'hommes et du visage d'une femme la barbe la barbe faisait la distinction de leur visage en contraste avec le visage des femmes ce sont les enfants de l'orient ils habitent dans le désert ils sont puissants et innombrables ils ont un dirigeant et la bible nous dit dans le verset 8 des cheveux comme des cheveux de femmes qu'est-ce que fait c'est quoi les cheveux de femmes qu'est-ce que fait la longueur de cheveux met une distinction on lit ça aussi dans je crois que c'est en Corinthiens 11 ou 2 Corinthiens 11 parlant que le mari est la tête de la femme l'homme est la tête de la femme et plus loin Paul dit la nature révèle elle-même que les femmes ont des cheveux cheveux longs la bible continue à nous dire que sur leur tête ils avaient une couronne semblable à de l'or dans le verset 7 qu'est-ce que qu'est-ce que représentent les couronnes alors nous allons voir oui ça peut représenter ça mais laissons la bible parler Ezekiel 23 verset 42 Ezekiel 23 verset 42 qu'est-ce que la bible nous dit verset 42 la bible nous dit on entendait les cris d'une multitude joyeuse et parmi cette foule d'hommes on a fait venir du quoi du désert des quoi s'abéant qui ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs et de superbes couronnes sur leur tête l'or couronne d'or qui représente pardon ils ont mis des superbes couronnes sur leur tête verset 7 d'apocalypse 9 nous dit que sur leur tête ils avaient quelque chose comme des couronnes enfin ils avaient des couronnes semblables à de l'or mais avec avec cet contexte de couronnes dans Ezekiel 23 on voit qu'on a fait venir du désert des s'abéants donc les s'abéants qui viennent du désert ils ont mis les bracelets aux mains des deux sœurs et des superbes couronnes sur leur tête donc désert en connexion avec les s'abéants qui ont des couronnes des superbes couronnes mais qui sont ces s'abéants du désert on se pose la question Job 1 verset 1 à 3 la Bible nous dit il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait quoi Job verset 1 chapitre 1 verset 1 un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit il craignait Dieu il craignait Dieu ça vient d'où ça ? la Bible parle d'un seul message c'est le message des trois anges il craignait Dieu et se détournait du mal il naquit sept fils et trois filles il possédait sept mille brébis trois mille chameaux cinq cinq cents paires de bœuf cinq cents anès et un grand nombre de serviteurs et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient donc Job qui habite dans le pays d'Ut est le plus considérable de tous les fils de l'Orient donc Job est de l'Orient verset 13 verset 13 jusqu'à 15 qu'est-ce que la Bible nous dit un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés il arriva auprès de Job un messager qui dit les bœufs la bourrée et les anès pésés pésés à côté d'eux de quoi verset 15 de quoi des sabéens se sont jetés dessus les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle qu'est-ce qu'on voit ici Job se trouve à l'Orient et à l'Orient on voit les sabéens les sabéens qui viennent du désert avec des superbes couronnes les sabéens viennent du désert Job qu'est-ce que l'histoire de Job représente pour nous à la fin du temps qui restent fidèles qui restent fidèles dans quel contexte dans la souffrance quelle souffrance de tout perdre même ses enfants à quel moment quel est le moment le plus comment dire tragique oui le climax voilà de la souffrance que le monde passera bientôt c'est quoi oui mais c'est dans quel moment de notre histoire la loi du dimanche la grande tribulation les supports humains seront enlevés les sabéens ont enlevé le support humain qui entourait Job mais Job restait fidèle Job restait fidèle la Bible nous dit que nous faut que nous soyons transformés à l'image du Christ donc nous et nous avons chanté que nous voulons que nous avons tant le désir de ressembler de nous ressembler à Jésus mais contemplons un peu qu'est-ce que cela implique se ressembler à Jésus dans le contexte que nous sommes en train de voir donc ce sont les sabéens qui enlèvent le support humain notez que les sabéens ils viennent du désert avec des superbes couronnes mais les sabéens dans Ezekiel 23 verset 42 nous dit qu'ils ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs et du superbe couronne sur leur tête ok bracelets aux mains des deux sœurs est-ce que le peuple de Dieu utilise des bracelets est-ce que c'est lui qui veut ressembler à Christ c'est lui qui se prépare pour recevoir le sceau de Dieu afin que quand les sauterelles viennent comme la plaie ça ne lui arrive pas est-ce que ces chrétiens portent des bracelets parce que si ces chrétiens portent des bracelets ça veut dire qu'ils sont comme les enfants du désert parce que c'est les enfants du désert qui portent les bracelets aux filles mais ça va plus loin parce que c'est très important nous voulons recevoir le sceau de Dieu nous voulons faire partie des 144 000 et nous voulons ressembler à Christ parlons un peu de la réforme quelque chose de très très important très important voyez cette puissance du désert il considéra il n'a pas considéré la réforme c'est pour ça qu'il était un faux prophète cette puissance était un faux prophète parce qu'il croyait suivre Dieu mais sa pratique montrait le contraire et ils ont beaucoup de bracelets dans leur demeure la Bible nous dit dans Genèse 35 Genèse Genèse 35 est-ce qu'on peut lire verset 1 à 4 s'il vous plaît Dieu quitte à Jacob lève-toi monte à Bethel et demeure-ci là tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais que tu as eu ton père Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui ôtez les yeux étrangers qui sont au milieu de vous que ce qui est vous est changé de vêtements nous lèverons et nous monterons à Bethel là je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a été et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait jusqu'au verset 4 ils donnèrent à Jacob tous les yeux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles Jacob les empouit sous le Térébain qui est près du Sichel la Bible met en connexion met un lien direct entre les dieux étrangers les idoles donc avec les ornements avec les ornements et alors verset 2 nous dit ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous purifiez-vous et changez de vêtements les 144 000 ont un vêtement de phalan verset 3 nous nous lèverons et nous monterons à Bethel et nous monterons à Bethel et je dresserai un hôtel au Dieu au Dieu qui m'a exaucé dans le séjour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait verset 4 ils donnèrent à Jacob tous les dieux qui étaient entre leurs mains et les quoi les anneaux qui étaient à leur oreille pourquoi ils sont un faux prophète parce qu'ils ont un dieu étranger des dieux étrangers ils ont des bracelets la Bible nous dit dans en Timothée 2 en Timothée 2 prenons en Timothée 2 verset 7 jusqu'à parce que vous voyez c'est très pratique la chose Dieu va envoyer des sauterelles sur cette terre comme il l'envoie à l'époque d'Egypte parce que l'histoire se répète Dieu ramène le passé il va envoyer des sauterelles mais il faut que nous soyons sûrs que nous ne sommes pas des idolâtres que nous chérissons des dieux étrangers la Bible nous dit verset 7 nous commençons un peu avec le verset verset oui verset 7 c'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai établi prédicateur et apôtre je dis la vérité en Christ alors ce que Paul va dire c'est la vérité en Christ je dis la vérité en Christ je ne quoi mais il y avait un faux prophète qui avait son pouvoir dans la queue et la queue la Bible dit dans Esaïe 9 verset 15 c'est le faux prophète qui enseigne le mensonge d'accord donc mais Paul il parle de la vérité qui est en Christ et il ne ment pas autrement dit il n'est pas comme le peuple du désert qui est sous l'esclavage on suit tous il dit il continue vérité en Christ je ne ment pas chargé d'instruire les quoi chargé chargé d'instruire les quoi les païens dans la foi et la vérité le contexte c'est que l'instruction que Paul est en train de donner c'est pour les païens pour qu'ils se convertissent à la foi très important je veux donc verset 8 que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée là on appartient à la foi quand on n'a pas de mauvaise pensée verset 9 je veux aussi vérité en Christ pour les païens pour se convertir à la foi je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se part ni de quoi tresses ni d'or ni de perles ni d'habits somptueux mais qu'elles se part de bonnes oeuvres afin qu'il convient comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu la Bible la Bible nous met en garde des ornements qui souvent les femmes portent la Bible nous montre que ceux qui ont des ornements dans leurs mains comme les gens du désert sont sous l'esclavage sont dans les ténèbres Paul dit que ces gens-là sont en fait par cette pratique ils se montrent comme des païens ils doivent s'instruire pour se convertir à la foi et il dit ôtez ces ornements de vos mains ôtez ces idoles mais il y avait un peuple dans le temps de ceux qui habitaient dans le désert qui ne voulaient pas pratiquer la vie chrétienne et donc Dieu les a châtiés par conséquent ils n'ont pas enfin ils étaient dans les ténèbres et dans l'esclavage ça montre que les ornements qu'on porte ce sont un signe de l'esclavage ce sont des signes de l'esclavage allons prenons Ézéchiel 28 pourquoi Satan est-il tombé du ciel prenons Ézéchiel 28 versets versets 16 et 17 si quelqu'un peut lire s'il vous plaît en dehors de ton commerce tu as été rempli de violence et tu as péché je te précipite de la montagne de Dieu et je fais disparaître cher Rubin protecteur du milieu des pierres étincellant ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté tu as corrompu ta sagesse par ton éclat je te jette par terre je te livre en spectacle au roi merci notez que on parle ici de Satan c'est lui qui a inventé les ornements qu'aujourd'hui il tente les femmes à leur porter il dit je te précipite je te précipite de la montagne de Dieu montagne veut dire quoi on a vu ça l'autre jour les résidus rencontre Dieu où est-ce qu'on rencontre Dieu l'église montagne représente l'église alors que maintenant Dieu est en train de dire je te précipite du rassemblement de mon église au ciel Dieu avait une église au ciel a une église au ciel d'accord mais le verset continue et je te fais disparaître chéruban protecteur du milieu de quoi des pierres étincelantes est-ce que des pierres étincelantes sont des ornements sont des ornements verset 17 ton coeur ton coeur ton coeur ton coeur s'élève à cause de ta beauté qu'est-ce qu'a fait la beauté de Lucifer dans le contexte que nous sommes en train de lire oui mais pourquoi cet orgueil est venu saboter mais dans le contexte qu'est-ce qu'a fait saboter en fait il était au milieu des pierres étincelantes ce n'était pas des ornements c'est la création de Dieu les pierres étincelantes il y en a même dans le l'or c'est la création de Dieu mais on fait des terres non mais les pierres précieuses aussi oui mais on va voir quelque chose c'est très très important très très important le le Satan il est tombé du ciel parce qu'il s'enorgueillit notez que son orgueil était principalement est seulement à cause d'une beauté de l'apparence à cause d'une beauté de l'apparence c'est pour ça que la beauté qu'il a ici n'est pas du coeur c'est de l'extérieur et c'est de la possession et c'est de la possession mais il y avait aussi un homme qui avait une beauté il y avait aussi un homme qui avait une beauté mais cette beauté n'était pas de l'extérieur n'était pas au milieu des pierres cette encelante il n'y avait rien qui a tiré nos regards à lui quel est cet homme oh notre ami encore vers un Esaïe 53 prenons Esaïe 53 parce que nous allons voir nous allons considérer le contraste en fait c'est ce que nous sommes en train de faire déjà le contraste entre la beauté de Satan et la beauté de Dieu la beauté de Satan concerne l'extérieur est-ce que Jésus dans sa royauté est-ce qu'il est descendu avec avec toute la splendeur et l'éclat physique est-ce qu'il avait des mallettes des pierres est-ce qu'il y a de détenir ces pierres qui créent cette beauté qui créent cet orgueil ou c'est la pierre en elle ? non, non le péché se trouvait en lui c'est un mystère comment le péché se trouvait en lui mais la cause de son orgueil était l'apparence de la beauté il était à côté de Dieu il rayonnait une lumière la plus proche qui ressemble à l'éclat infini de Dieu que de tous les anges d'accord ? mais c'est l'apparence extérieure la beauté extérieure qui a fait s'enorgueillir il se disait mais moi je suis si beau je rayonne d'un même lumière pourquoi ne me faire Dieu ne pas me faire Dieu aussi ? mais Jésus Christ dans Esaïe 53 est-ce qu'on peut lire Esaïe 53 versets 1 à 2 s'il vous plaît ? qui a cru à ce qui était annoncé qui a reconnu le bras de l'éternel qui s'était levé devant lui comme une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre décessée il n'avait ni voté ni éclat pour accorder nos regards oh merci souvenez-vous que dans Ézéchiel c'est à cause de son éclat qui était précipité mais Jésus Christ tout humble le roi des rois vient du ciel il n'y avait rien qui attirait nos regards à lui autrement dit rien de l'extérieur rien mais rien et quand on parlait de la beauté dans le contexte de Lucifer on a mis des pierres étincellantes il rayonnait de l'éclat extérieur mais Jésus nous voulons nous ressembler à Christ Christ est celui qui nous donne son seau son caractère et son caractère montre que dans son corps il ne porte il ne porte pas les bracelets qui viennent de l'Orient les bracelets qui viennent du désert voilà c'était entre parenthèses j'ai trouvé important de partager avec vous ça représente l'esclavage les ornements dans le corps la Bible continue à nous dire dans Genèse 25 versets 1 à 3 Genèse 25 verset 1 à 3 nous lisons Abraham prit encore une femme nommée Ketura et lui elle lui enfanta Zimra Jokchan Mesdames Madian Jishbak et Chouar verset 3 Jokchan Jokchan en Jandra qui Seba est dedans notez que Seba vous faites en recherche vous allez voir que Seba c'est le père des Sabeans les Sabeans qui sortaient du désert qui habitaient dans le même endroit géographique que Job dans l'Orient qu'est-ce qu'on voit encore de Seba Seba dans Esaïe Esaïe 21 verset 13 prenons Esaïe 21 verset 13 Esaïe 21 verset 13 qu'est-ce que la Bible nous dit est-ce que quelqu'un peut lire Esaïe 21 verset 13 vous passerez la nuit dans les forêts de l'Arabie caravane de Bédan allez à la rencontre de la soiffée à portée du de l'eau habitant du pays de Seba allez à la rencontre du fugitif avec du pain et qu'il suit devant les épées devant l'épée dégainée devant l'arc tendu devant la férocité des combats notez que merci notez que dans le verset 25 de Genèse pardon verset 1 de Genèse 25 dans le verset 3 Jokchan engendra Seba et Dédan donc Dédan est le frère de Seba le père de Sabea d'accord maintenant Esaïe 21 verset 13 nous dit oracle sur l'Arabie vous passerez la nuit dans les broussailles de quoi ? de l'Arabie caravane de Dédan frère de Seba père des Sabea qu'est-ce que se passe ici ? les Sabea ont les superbes couronnes les Sabea sortent de l'Orient les Sabea ce sont des gens qui gueroient et ils sont en Arabie ils sont en Arabie Apocalypse 9 verset 7 nous dit verset 8 oui verset 8 elles avaient des cheveux comme des cheveux des femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion c'est de là nous allons parcourir toutes les écritures pour montrer qu'il y avait une relation avec des gens qui gueroient qui sortent de l'Orient d'accord ? des dents des lions ils sortent de l'Orient c'était aussi des Sabea et ces Sabea à leur tour habite dans l'Arabie la Bible est en train de nous dire que ces Sauterelles qui sort de l'abîme qui empoisonne ou qui étouffe l'évangile du Christ qui étouffe l'Esprit Saint ils ont leurs faux prophètes leurs faux prophètes enseignent un sabbat de contrefaçon leurs faux prophètes enseignent ou rejettent la divinité du Christ et aussi l'humanité du Christ et ils viennent de l'Orient de l'Arabie qui sont ces Sauterelles ? qui sont ces Sauterelles versets Jérémie 3 verset 2 Jérémie Jérémie 3 verset 2 la Bible nous dit lève les yeux vers les auteurs et regarde on n'était pas on ne ou n'étais-tu pas prostituée tu te tenais sur le chemin comme quoi ? l'Arabe ou dans le désert les Sabaeans étaient des Arabes dans le désert ils avaient des superbes couronnes et donc lorsque la Bible nous dit que leurs dents étaient comme des dents de lion pardon quel verset il parlait de l'or ah non verset 7 de l'Apocalypse 9 il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or on a vu que c'est les Sabaeans qui avaient les superbes couronnes et les Sabaeans habitent dans le désert de l'Arabie qui sont ces Sauterelles sortent de l'abîme dans le désert dans l'Arabie en fin de l'Orient qui ont des turbans à cause de leurs longues cheveux les turbans qui qui va symboliser ou qui 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 va être en parallèle avec les couronnes en fait en fait c'est pour attacher leurs longues cheveux parce qu'ils ont des longues cheveux c'est pour ça qu'ils utilisent un type de turban ou de couronne et ont de la barbe ces gens-là ils ne croient pas ni en Jésus on a vu ça d'accord ils ont reçu un pouvoir comme les scorpions ils tourmentent et persécutent les idolâtres ils sont utilisés par Dieu ces Sauterelles qui sortent de l'Arabie ils sont utilisés par Dieu comme étant des forces providentielles pour détruire une nation apostate la Bible dit que leur puissance se trouve dans leur queue pour piquer et tourmenter ce sont les sultans les igérois sur les chevaux d'Arabie ils ont introduit un faux sabbat qui est le vendredi ils ont introduit un faux sabbat qui est le vendredi et non pas le samedi ils forcent les gens à se convertir dans leur religion ils ont un faux messie un antichrist car ils ne croient pas à la divinité du Christ ou en son humanité d'accord mais ils font du mal à ceux qui ont le son mais ils ne font pas du mal à ceux qui ont le son de Dieu et ils sont utilisés par Dieu pour exercer des jugements et châtiments comme les Sauterelles en Egypte ces Sauterelles sont utilisées par Dieu pour juger et châtier un peuple qui désobéit à ses commandements ils sont comme des Sauterelles de la descendance d'Abraham Sauterelles et de la descendance d'Abraham par qui ? par Ishmaël qui sont donc ces Sauterelles dans l'Apocalypse 9 ? c'est l'Islam ces Sauterelles qui sortent de l'abîme ce sont les descendances de Ishmaël il met dans la terre une fausse religion verset 10 nous dit que le pouvoir qu'ils ont eu c'est pour faire du mal aux hommes pendant 5 mois pendant 5 mois et notez que 5 mois de tourment c'était pendant la période d'un peuple qui gardait les commandements de Dieu nous allons voir ça plus en détail quelle période ça a été mais 5 mois qu'est-ce que cela veut dire ? Genèse 7 verset 11 nous allons établir que 5 mois dans la Bible ou pardon 1 mois dans la Bible correspond à 30 jours Genèse 7 verset 11 qui peut lire Genèse 7 verset 11 pendant que je fasse trouvez et lisez s'il vous plaît Genèse 7 verset 11 comme ça on a du temps merci quelqu'un d'autre va lire le verset 24 et un autre va lire Genèse 8 verset 3 alors les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours merci maintenant à notre Genèse 8 verset 3 les eaux se retirèrent comme le dessus la terre s'en allant et s'éloignant et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours merci notez verset 4 aussi s'il vous plaît le 7ème mois le 17ème jour du mois l'âge s'arrêta sur la montagne d'Araram ok notez quelque chose verset 11 nous dit que le second mois le 17ème jour du mois en ce jour là toutes les sources du grand abîme jaillirent et les exclus des cieux s'ouvrir donc notez que c'est le 7ème mois du 17ème jour verset 24 nous dit que les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours d'accord à partir de 2 de ce qu'au mois le 17ème jour d'accord verset 3 de Genèse 8 nous dit que les eaux se diminuèrent au bout de 150 jours verset 4 le quoi le 7ème mois le 17ème jour du mois l'arche s'arrêta sur la montagne d'Arat donc il y a des eaux qui arrivent et qui restent pendant 150 jours débutant de ce qu'au mois le 17ème jour les eaux se diminuèrent au bout de 150 jours mais au bout de 150 jours se trouvaient le 7ème mois et le 10ème jour du mois d'accord oui oui 17ème jour du mois donc combien de mois fait le 2ème mois jusqu'au 17ème mois combien de mois sont entre elles 7ème mois voilà 2ème mois 7ème mois ça fait 5 mois d'écart et c'était le temps que les eaux restaient donc comment on peut arriver 150 jours pendant 5 mois ça veut dire que chaque mois faisait 30 jours 5 fois 30 c'est 150 jours c'était un peu de maths mais c'est bien c'est important de de voir ces détails l'islam venait après Rome Rome monte l'islam par le dirigeant Mahomet en 622 ou 606 on peut voir ici l'ascension de l'islam 606 ça c'est la puissance papale d'accord le pape d'accord et deux flèches comme ça pour désigner l'islam notez une chose quand l'islam arrive sur scène il y avait un peuple qui avait le saut de Dieu les vaudois ils devraient tourmenter ceux qui n'avaient pas le saut de Dieu la papauté et ses adhérents l'islam comme Dieu a donné pour châtier la papauté comme il a donné pour châtier l'Egypte mais vous allez dire mais l'Egypte n'a rien à voir avec la papauté mais voyez que l'Egypte représente le monde la papauté nous avons lu l'autre fois une citation de Sir White page 50 de Tragedie des siècles version anglaise que Rome est le chef d'oeuvre de Satan pour que Satan puisse s'asseoir sur le tronc de cette terre et gouverner selon sa volonté Jérémie 50 verset 46 prenons Jérémie 50 verset 46 ce sont des principes très importants ce que je suis en train de vous dire là Jérémie 50 verset 46 la Bible nous dit est-ce que c'est 46 attendez oui oui verset 46 c'est le dernier verset au bruit de la prise de quoi de Babylone la quoi la terre tremble la Bible ne dit pas la Rome tremble la terre tremble quand Babylone est prise toute la terre tremble c'est pour ça que Rome fait bien fait bien le parallèle avec l'Egypte l'Egypte était en puissance de fer nous avons vu Rome païenne puissance de fer mais quand Rome monte Dieu envoie châtiment quand Rome descend est-ce que le châtiment a besoin d'avoir lieu mais nous allons continuer nous allons continuer nous sommes au verset donc par la grâce de Dieu nous allons bien finir cette partie sans rien manquer alors verset 11 verset 11 la Bible nous dit et nous allons encore en parler des 5 mois d'accord ne vous inquiétez pas mais verset 11 la Bible nous dit d'Apocalypse 9 elles avaient sur elles comme quoi comme roi quand on a un roi on a un gouvernement l'ange de l'abîme nommé hébreu Abaddon et en grec Apion auparavant auparavant ils n'avaient pas ils n'avaient pas de roi ils avaient un dirigeant d'accord et la Bible nous a montré qu'ils étaient comme des multitudes des sauterelles et ils se déplaçaient par des bandes mais ils n'avaient pas de roi ils n'avaient pas de gouvernement établi mais là ils ont un roi Apocalypse 9 verset 11 ils ont un roi son nom est Abaddon et Apilon qu'est-ce que Abaddon et Apilon veut dire ? faites une recherche avec Strong Abaddon en hébreu Apilon en grec ça veut dire destructeur destructeur notre excès au 11e mois pardon au 11e jour du 9e mois 2001 les enfants de Sabea d'Ishmael détruisent les tours nous allons en venir nous allons en venir la Bible nous dit dans le verset 12 le premier malheur est passé voici il vient encore encore deux malheurs après cela le sixième ange sonna de la trompette et j'entends une quoi ? une voix venant d'où ? des quatre cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette délit les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de Frate et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure le jour le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes nous allons contempler cette prophétie encore avec les mois l'année le jour mais notez que une voix venant des quatre cornes de l'autel qui ? de qui sort cette voix c'est la voix de qui cette voix c'est la voix de Jésus regardez bataille destruction tout ça mais Dieu nous montre qu'il a toutes choses sous contrôle il envoie des sauterelles mais il met une limite pour ne pas détruire ses enfants et ici cette même voix sort des quatre cornes de l'autel l'autel se trouve où ? l'autel se trouve où ? dans le lieu sang mais notez une chose un principe très important quand vous considérez l'histoire des trompettes quand vous voyez toutes ces guerres toutes ces destructions et tous ces jugements de Dieu ceux qui ont le saut de Dieu ont une expérience qui vient de cette voix mais cette voix que sort du sanctuaire la Bible dit ta voix au Dieu sont dans le sanctuaire les trompettes et le sanctuaire sont intimement liées intimement liées très très important comme principe si nous voulons avoir l'abri au moment des trompettes il nous faut être sûr que le grand prêtre nous purifier car nous lisons dans l'apocalypse 8 verset 3 et un autre ange vint et s'étend sur l'autel l'apocalypse 8 3 ayant un encensoir d'or on lui donna beaucoup de parfum afin qu'il les offrit avec les prières de tous le sang sur l'autel d'or qui est devant le trône quand vous lisez le contexte après la bible dit que les sept anges se préparaient pour sonner de la trompette vous voyez dieu ne veut pas que nous ayons une connaissance des trompettes théoriques seulement mais il veut que nous ayons une connaissance et une expérience dans le sanctuaire très important très important dans le en chronique 5 verset 9 en chronique 5 verset 9 qu'est-ce la bible nous dit dans en chronique 5 verset 9 la bible nous dit à quoi en chronique 5 verset 9 à l'orient il habitait jusqu'à l'entrée du quoi du désert depuis le le fleuve de frata ça veut dire que le fleuve de le frata se trouve à l'orient dans le désert comme le même lieu où se trouvait les sabéans c'est le fleuve le frata de le frata de pardon le frat de l'arabie parce que nous avons lu ça dans dans alors où est-ce que nous avons lu ça alors non apocalypse 9 c'était quel verset déjà nous avons lu verset non parlant de le frata de le frat merci voilà les quatre anges étaient déliés voilà le verset 14 donc on voit que cet endroit de le frat se trouve à l'orient dans l'arabie d'accord nous continuons la bible nous dit dans pardon voilà voilà nous avons lu ça mais hébreu 1 13 parce que qu'est-ce symbolise encore ces quatre anges ces quatre anges nous allons voir que les anges nous avons vu déjà que c'est ça peut des messagers d'accord mais nous allons voir qu'ils sont l'ange dans la bible représente ministre ou ceux qui opèrent dans l'administration en dirigeant politique ou religieux hébreu 1 verset 13 nous dit auquel des anges d'accord auquel des anges a-t-il jamais dit assis-toi à ma droite sautons verset 14 ne sont-ils pas donc les anges ne sont-ils pas de quoi des services des esprits au service de Dieu donc les anges ce sont des serviteurs pour exercer un quoi un ministère les anges au service de Dieu exercent un ministère et nous lisons dans roman 3 pardon roman 13 roman 13 la bible nous dit que toute personne verset 1 roman 13 1 que toute personne soit soumise au quoi autorité supérieure d'accord verset 4 parlant de de l'autorité supérieure verset 4 nous dit le quoi le magistrat notez que king james dit le ministre le ministre est serviteur de Dieu pour ton bien donc les anges sont comme des ministres ou comme des serviteurs et ça et ce n'est pas étonnant quand il y a un roi qui gouverne il doit avoir la déministration et 4 anges dans ce contexte de l'islam ce sont les 4 sultanats ce sont les 4 principaux sultan sultanat aussi non ? sultan qui composaient l'empire ottomane situé dans la région arrosée par l'Euphrate l'Arabie verset 16 de l'apocalypse 9 nous dit que le nombre de cavaliers de l'armée était de myriade de myriade cette puissance ces sauterelles ils étaient des cavaliers d'accord verset 17 nous dit je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient ayant de quoi cuirasses de couleur de feu diacente et du soufre et du soufre nous savons que dans Genèse 16 verset 12 Ishmaël est considéré comme un âne sauvage un âne sauvage le feu est rouge puisque alors c'est un comment dire le feu est rouge le feu symbolise en fait dans cette verset là la pardon j'ai perdu le fil et ceux qui montaient ayant croise couleur de feu couleur de feu c'est la c'est la couleur rouge c'est ce que j'allais dire voilà il y a cent a pour couleur bleue le soufre pour le jeune le le jaune pardon donc il représente et tous ces aspects là il y a cent le soufre et le feu ça représente des explosifs la poudre à canon d'accord poudre à canon des explosifs c'est pour ça qu'ici on va voir on continue on continue dans le verset 18 il nous dit que les tiers des hommes fut tué dans la cinquième trompette les sauterelles tourmentées vous avez noté ça mais dans la sixième trompette ces sauterelles sont toujours là mais là ils tuent par les quatre anges qui sont déliés les quatre sultan d'accord ils tuent et la bible nous dit par le feu par la fumée et par le souffre qui sortait de leur bouche pourquoi sortait de leur bouche parce qu'ils étaient des cavaliers comment cavaliers pour avoir de la fumée ou des explosifs sortant de leur bouche c'est un symbole pour dire comme ils étaient des cavaliers comme la façon dont ils guéroyaient c'est comme si c'est les chevaux qui avaient le feu dans leur bouche mais en fait ce sont les explosifs qu'ils ont utilisés est-ce que vous comprenez du feu justement ces sauterelles produisent la guerre à ceux qui ont désobéi Dieu nous sommes maintenant en train de résumer les choses nous allons pas tarder apocalypse 9 verset 20 ça c'est très important j'espère de ne pas vous rater là apocalypse 9 verset 20 les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux regardez que les trompettes sont en parallèle sont aussi les symboles ou sont comme des fléaux par des fléaux ne se repentir pas question de répentance par des oeuvres de leurs mains de manière à ne point adorer quoi les démons et les idoles d'or d'argent mais ceux qui observaient le sabbat le saut de dieu ils se donnaient pas à l'idolâtrie donc les sauterelles c'est pour les idolâtres la bible nous dit des rangs de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir ni entendre ni marcher et ils se répentirent pas de leur meurtre ni de leur quoi enchantement ni de leur impudicité idolâtre peuple de l'âtre ils avaient des enchantements et impudicité alors apocalypse 2 verset 18 nous sommes en train de conclure avec un principe très important apocalypse 2 verset 18 écrivait jusqu'à 23 je lis écrit à l'ange de l'église Thiatir quatrième église histoire de la papauté 1260 années de persécution écrit à l'ange de Thiatir verset 20 mais ce que j'ai contre toi donc Thiatir ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses quoi la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent ou à quoi à l'impudicité la bible nous dit que les sauterelles ont frappé ce peuple parce qu'ils avaient des enchantements et ils se livrent à l'impudicité avec leur idolâtrie et là on voit Thiatir dans l'église Thiatir la femme Jézabel d'accord et qu'ils mangent aussi et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles idolâtrie toujours verset 21 je lui ai donné du temps afin qu'elle quoi se répent dans le contexte sauterelle Dieu avait dit mais les autres hommes qui ne furent pas tuer par ces fléaux ne se répent pas mais ici dans la période du moyen âge lorsque ces sauterelles étaient là d'accord Dieu avait donné un temps à Jézabel de se répentir et ce temps était de 1260 années et elle ne veut pas se répentir à cause de son enfin de son en prudicité toujours verset 22 voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une quoi une grande tribulation à ceux qui commettent à lutter avec elle au sept plaies babylone Jézabel aura une grande tribulation mise à part mise à part les sept plaies notez que Dieu dans la coupe de sa colère il va mettre l'ingrédient des sauterelles pour frapper cette nation apostate verset verset 22 voici d'accord à moins qu'ils ne se répandent de leurs oeuvres verset 23 je fais je ferai mourir de mort ces enfants et tous les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les rangs les coeurs et vous rendrez et je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres apocalypse 17 nous avons étudié apocalypse 17 mais venez avec moi verset 4 à la deuxième partie apocalypse 17 verset 4 nous dit vous pouvez noter verset 1 à 5 mais verset 4 pour maintenant elle tenait dans sa main une quoi une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution sur son fond était écrit un nom un mystère babylone la grande la mer des quoi des impudiques ils utilisaient les enchantements et l'impudicité c'est pour ça que Dieu avait envoyé les sauterelles notez une chose très important apocalypse 18 verset 3 nous dit parce que toutes les nations ont bu du vent de la fureur de quoi de son impudicité d'accord verset 4 sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne partissiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses trompettes à ses fléaux les trompettes est un fléau pour châtier juger une église et état apostat Dieu utilise l'islam dans la persécution des 1260 années et il l'utilisera dans la grande tribulation qui viendra sur la terre la Bible nous dit dernier verset ou deux derniers versets verset 6 d'apocalypse 18 payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon quoi ses oeuvres apocalypse 9 verset 20 parlant de ses sauterelles enfin des autres hommes qui ne sont pas répantis Dieu avait dit dans où est-ce que nous avons lu nous avons lu que Dieu a allé donner la récompense de ses oeuvres j'ai oublié le verset mais on voit que voilà ici Dieu donne le paiement à Babylone verset 23 verset 23 d'apocalypse 18 la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre parce que toutes les nations ont été séduits par quoi par tes enchantements ils ne se répentirent pas parce que ils avaient leurs enchantements et leurs impudicités Babylone toujours sauterelle frappe ce peuple apostat notez que verset 23 d'apocalypse 18 l'enchantement le mot pardon le mot enchantement dans la version grecque l'apocalypse est écrit en version grecque ça veut dire la pharmacie ça veut dire la pharmacie ça sort du mot j'ai oublié comment on prononce ça en grec mais c'est dérivé du mot pharmacie voilà parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements notez que pendant qu'on marche vers Dieu pendant qu'on vit une vie harmonieuse avec Dieu pour recevoir le saut de Dieu Dieu nous invite à voir la beauté qui a la beauté du Christ qui a une beauté qui se rayonne de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur notre apparence est modeste on ne porte pas des ornements on ne porte pas des bracelets d'Ishmaël ceux qui sont dans l'esclavage Dieu nous donne le message de la réforme sanitaire justement pour nous débarrasser des enchantements de Babylone de la pharmacie alors je mets en bémol pour ne pas dire que je suis trop catégorique Sir White dit que il nous faut il nous faut aspirer au fur et à mesure à nous débarrasser des drogues elle appelle médicaments comme des drogues elle dit il nous faut agir afin de de plus en plus débarrasser de ces drogues pourquoi parce que ces drogues c'est la production de Babylone Babylone se sert de ces drogues les médicaments pour mettre de l'enchantement c'est Dieu et non pas Rome encore qui a amené ces sauterelles pourquoi je dis ça je ferme la parenthèse de la réforme parce que certains disent aujourd'hui que l'islam est sous contrôle de Rome mais comment l'islam peut être sous contrôle de Rome alors que déjà c'est Dieu qui a suscité l'islam pour juger Rome si l'islam si c'est Rome qui a mis en place l'islam ça serait incohérent parce que l'islam dans l'église de Tiatir frappe Rome ceux qui n'avaient pas le saut de Dieu idolâtres merdes ampudiques la cinquième trompette c'était des fléaux cette plaie cette fléau va se reproduire parce que Rome était frappée avec le fléau de la trompette mais il reste un trompette une trompette merci qui est la septième c'est pour finir cette puissance définitivement et ça sera au moment du décret de mort prions Seigneur notre Père notre Dieu tu nous montres l'avenir et le présent par le passé Seigneur l'histoire est simple ta parole est simple tu nous donnes pas le temps de faire des divinettes l'histoire est devant nos yeux quand nous retournons et nous regardons le passé tu as frappé l'Egypte par les sauterelles parce que Pharaon péchait contre tes commandements tu as frappé la papauté par les sauterelles parce que cette nation qui fait toute la terre trembler a péché contre tes commandements ils ne gardent pas ils n'ont pas ton saut la mère des ampudiques tu enverras encore un fléau pour finir toute trace de l'ampudicité de prostitution spirituelle ou autre et toute trace du péché mais nous voulons Seigneur se réfugier en Christ aujourd'hui et maintenant pas parce que nous avons peur des sauterelles ou nous avons peur du châtiment mais parce que nous voulons te ressembler nous voulons te ressembler parce que ta beauté Seigneur c'est une beauté qui surpasse toute beauté d'ici bas donne-nous Seigneur à agir en conséquence de ce que tu nous as parlé tu nous as parlé de la vérité qui est en Christ tu nous as parlé d'une vérité qui nous fait sortir si nous étions du paganisme à la fois Seigneur touche nos cœurs envoie ton esprit sans afin de nous convaincre du péché de justice et du jugement pour la gloire de ton nom Amen 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 Merci.